Bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite et je voulais vous parler d'un petit truc assez intéressant aujourd'hui apparemment dans les fichiers du jeu depuis la dernière mise à jour ont été découverts des signes comme quoi ce Noël arriverait une map totalement enneigée dans Fortnite et je pense que ça a beaucoup de potentiel, j'ai trouvé quelques images, ce sont des montages finalement on a aucune image sur le sujet mais des images, des montages du coup de ce que pourrait donner la map Fortnite sous la neige et franchement c'est plutôt joli, c'est vrai que ça donne envie, ce serait un peu dépaysant et j'ai assez hâte finalement de voir ça arriver alors globalement qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il va y avoir de la neige un peu partout dans Fortnite donc apparemment dans les fichiers du jeu, ce qui a été découvert ce sont des bruits de pas dans la neige alors on peut se dire bah ouais mais il y a déjà de la neige dans Fortnite, d'ailleurs là je suis allé dans la seule zone finalement où on a de la neige dans le jeu sauf que si vous écoutez bien les bruits de pas qu'on a déjà dans le jeu, vous voyez il n'y a pas de bruit différent en fait lorsqu'on marche dans la neige donc même s'il y a de la neige et même si clairement on voit qu'il y a une autre trace de pas dans la neige, actuellement il n'y a pas de bruit de pas pour la neige et donc là ce qui a été découvert ce sont des bruits de pas finalement pour la neige, des bruitages lorsqu'on est accroupi, lorsqu'on est debout, lorsqu'on marche, lorsqu'on court donc plein de bruitages différents par rapport à la neige et forcément vu que c'est des trucs qui ne sont pas déjà présents dans le jeu alors qu'il y a déjà de la neige bah ça veut dire qu'il prévoit clairement un contenu avec de la neige donc forcément on peut se dire qu'il y aura toute une map enneigée et deuxième indice, deuxième indice par rapport à ça, déjà pour ceux qui voudraient écouter les sons des pages j'essaierai de vous mettre le lien dans la description de la vidéo et en fait il y a apparemment, alors ça franchement j'en sais rien je l'ai lu mais alors je suis absolument pas au courant, apparemment vous voyez le nuage là-bas là donc là on a l'île de départ et là-bas on a un petit nuage, apparemment ce nuage là n'était pas présent avant dans le jeu il est apparu je crois il y a une semaine et demie, à peu près en même temps qu'on a eu du coup le skin du robot là du pass de combat de cette saison et il semblerait du coup que ce nuage soit apparu et ça laisserait penser que c'est peut-être une tempête de neige qui approche finalement petit à petit et qui va finalement taper sur la map de Fortnite donc peut-être qu'on a déjà une trace finalement de cette neige qui va arriver à travers cette tempête qui est représentée par ce nuage est-ce que c'est totalement faux, est-ce que c'est un fake total que j'ai lu et je vous raconte n'importe quoi là pour le coup je sais pas mais il me semble bien en effet qu'il n'y avait pas de nuage auparavant là-bas et c'est un peu bizarre parce que tous les nuages bougent sauf celui-là donc je sais pas, c'est un peu mystérieux et peut-être qu'en effet on aura des traces de la neige dans le jeu voilà par rapport à cette histoire de neige en tout cas c'est vrai que lorsque viking est apparu tout le monde s'est dit ah ouais bah il va y avoir de la neige partout ensuite avec les failles de viking donc peut-être que la neige va venir des failles qui sont toujours là d'ailleurs ouais il y en a une ici donc peut-être que ça va être ça en tout cas ça va être que le jeu est joli là quand il y a la neige qui tombe donc moi j'ai hâte de voir ça et on va se lancer une petite game parce que j'avais envie de parler aussi d'autres choses par rapport à Fortnite voilà donc on se retrouve en jeu écoutez je voulais débattre un petit peu avec vous de mon avis sur Fortnite à l'heure actuelle mon avis par rapport par exemple aux tout dernières mises à jour autour du jeu est-ce que je m'amuse toujours autant sur Fortnite ? est-ce que Fortnite est un jeu qui est en train de mourir ? je voulais débattre un petit peu avec vous de tous ces points là mais avant bah on va atterrir et puis on va se battre parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de monde ici bah je pense que je pense qu'on est particulièrement mal barré avec cet atterrissage un peu foiré heureusement il y a un petit coffre ici hop et voilà magnifique petit kill à la dynamite c'était foiré on est d'accord mais ça a fonctionné donc tout va bien enfin c'était foiré je pensais que j'avais crevé dans ce move là ok attendez par contre il y a un autre mec juste à côté voilà deuxième petit kill à côté tout va bien c'est un début un petit peu mouvementé hein je pense qu'on est d'accord pour le dire pour cette game voilà donc on va prendre cette faille je voulais sauter à viking parce que du coup il y avait de la neige et tout ça donc je trouvais ça intéressant ça rebondissait un peu sur mon sur ma petite explication précédente mais là ça devient un peu trop compliqué donc écoutez j'ai l'impression que les maisons n'ont pas été lootées en bas donc on va aller par là bas et on va essayer de trouver du coup un peu de un peu de soin pour survivre on va commencer par le coffre ici du coup mon avis sur Fortnite en ce moment personnellement Fortnite est un jeu qui m'intéresse toujours c'est un jeu sur lequel je peux m'amuser c'est un jeu purée je viens de boire une potion de 50 et de trouver des mini en tout cas c'est un jeu que je trouve toujours fun le truc étant que j'ai peut-être que j'ai un petit sentiment de lassitude mais j'ai surtout l'impression qu'en fait les mises à jour qui sont arrivées ces derniers temps sur Fortnite sont des mises à jour qui ne me correspondent pas qu'est-ce que je veux dire par là ? je veux dire par là que par exemple pour prendre le cas de la tourelle je trouve personnellement cette tourelle horrible et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas là c'est extrêmement chiant d'affronter quelqu'un qui vous sort une tourelle ça demande aucun skill vous placez la tourelle vous tirez et dans la plupart des cas vous allez tuer la personne qui est face à vous parce que si vous avez placé la tourelle comme il faut vous avez tellement une bonne cadence de tir et que ça va tellement tout détruire que c'est un truc qui est un peu abusé alors je sais qu'ils ont nerfé la tourelle c'est tout récent ça date de il me semble que ça date de hier le fait est que ça reste un ajout enfin ils l'ont quand même mis à un moment ou un autre de façon totalement pétée dans le jeu notamment quand je vous ai fait ma vidéo avec le top 1 la tourelle franchement je me sentais limite coupable de faire mes kills à la tourelle tellement cette arme était pétée et ça par exemple c'est un exemple de mise à jour que je trouve stupide qui ne me correspond pas sur Fortnite il y a eu également du coup le fait qu'ils ont tout simplement là ils ont retiré du coup le planeur redéployable qui fait que du coup maintenant on prend des dégâts de chute lorsqu'on tombe sur des hauteurs ce qui n'était pas le cas là pendant une petite période sauf que moi je trouve ça très bien qu'ils l'aient retiré c'est super cool moi j'étais pas forcément très fan du fait de pouvoir redéployer le planeur partout mais c'est bien beau de le retirer sauf qu'en fait ils ont pas remis les alternatives qu'on avait avant pour ne pas prendre de dégâts de chute donc avant par exemple lorsqu'on n'avait pas encore le planeur redéployable en jeu vous aviez du coup par exemple les rebondisseurs vous aviez les rebondisseurs qui vous permettaient soit de prendre des hauteurs et tout ça mais en fait l'utilité principale des rebondisseurs était lorsqu'on était en hauteur d'avoir l'effet un peu des cristaux anti-gravité et du coup de ne pas prendre de dégâts de chute et du coup alors oui c'est cool maintenant ça demande du skill de redescendre lorsqu'on est sur des hauteurs et c'est moins facile qu'avant et ça je trouve ça cool mais attendez je pense que je vais farmer un petit peu parce que j'ai besoin de j'ai besoin de me soigner là donc c'est parfait qu'il y ait des bleuvages pour 300 de bois mais du coup voilà comme il n'y a pas les alternatives qu'on avait avant pour ne pas prendre de dégâts de chute à part finalement le trampoline qui lui existe toujours et qui du coup reprend de l'intérêt parce que c'est vrai que lorsqu'on avait les ployeurs redéployables le trampoline n'avait absolument plus d'intérêt à part ce trampoline voilà aujourd'hui on n'a plus de on n'a plus de l'alternative et du coup je trouve ça enfin je trouve que j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose c'est comme si en fait on m'a mis un truc qui était super bien en jeu par exemple les rebondisseurs et on me le retire et il n'y a pas de enfin c'est la raison parfaite pour qu'ils le remettent aujourd'hui dans le jeu parce qu'ils ont retiré les ployeurs redéployables sauf que bah non sauf qu'ils le remettent pas donc je ne comprends pas je ne comprends pas les choix en fait d'Epic Games aujourd'hui par rapport à par rapport du coup à Fortnite et là comme les dernières mises à jour ne me plaisent pas spécialement bah j'ai vraiment plus de mal à m'amuser sur Fortnite qu'auparavant je me demandais du coup si c'était que moi ou si c'était votre cas aussi et si je vois que c'est également votre cas n'hésitez pas à vous exprimer du coup dans les commentaires si je vois que vous aussi vous êtes de cet avis là j'essaierai de faire une vidéo un peu plus complète pour essayer de débattre de tout ça voilà donc je pense qu'on a fini de farmer la zone et du coup tout ça pour dire que je m'amuse un petit peu moins sur Fortnite en ce moment et peut-être que c'est également tout simplement aussi cette saison de Fortnite qui a débuté assez bien je trouvais ça super cool le fait d'avoir l'île volante avec le cube au niveau de l'ulteax c'était génial avec la tornade l'invasion de zombies il y en a plein qui n'ont pas aimé moi j'ai adoré je trouvais ça super cool et là on arrive dans une période creuse où il se passe que dalle où les mises à jour sont nulles avec des tourelles pétées les dégâts de chute qui reviennent mais on peut pas les annuler avec des rebondisseurs des trucs comme ça comme c'était le cas avant et donc voilà et donc en ce moment là ça fait 2-3 semaines où clairement le jeu bah je m'amuse pas trop dessus donc peut-être que j'espère que ça va changer on a bientôt la nouvelle saison Fortnite qui arrive ça va peut-être mieux se passer tout ça tout ça mais en tout cas pour l'instant c'est mon avis et je veux votre avis du coup dans les commentaires sur ce sujet je me demande s'il y a encore des gens qui utilisent les caddies dans le jeu pour parler encore d'un ajout qui finalement aujourd'hui est totalement inutile ils ont retiré les rebondisseurs mais ils ont gardé les caddies dans le jeu non mais franchement ça par exemple ça me fait délirer ça sert plus à rien le caddie maintenant mais bon pas de rebondisseurs mais on a comme des caddies je voulais vous montrer un truc d'ailleurs parce que je vous parlais des dégâts de chute là je vous disais qu'il n'y a aucun moyen d'annuler des dégâts de chute alors je risque de me faire tirer dessus mais je vais vous montrer ça lorsqu'on prend un ballon bah tiens regarde il y a juste quelqu'un en bas là bon attendez je vais vous montrer ça en situation réelle vous voyez avec les ballons en fait on ne prend pas de dégâts de chute peu importe la hauteur finalement où vous étiez à la base donc ça c'est un petit truc que j'ai découvert finalement il n'y a pas très longtemps sur une petite vidéo de quelqu'un qui montrait ça donc en fait actuellement on a l'impression que les ballons ne servent à rien mais finalement ils permettent d'armortir les dégâts de chute lorsqu'on est sur des hauteurs donc je vous avais dit qu'il n'y avait rien pour ne pas prendre de dégâts de chute bah finalement je vous ai un petit peu menti il y a quand même les ballons dans cette histoire qui peuvent servir à ça donc on a même fait un petit kill avec c'était plutôt stylé donc voilà voilà mais écoutez franchement les ballons en soi c'est pas ça qui va me faire les utiliser ok ça annule les dégâts de chute mais bon c'est pas non plus encore une fois l'objet du siècle là où c'était beaucoup plus utile avant lorsqu'on avait les poignets redéployables donc je sais pas qui tire au snipe on va essayer de le choper je pense qu'il est pas très loin c'est apparemment quelqu'un qui ne m'a pas entendu tout à l'heure on va choper ça également ouais 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 moi ça on a quelqu'un juste à côté là hop là alors je me suis un petit peu raté voilà oh non j'ai pris des dégâts de chute avec ça sérieusement sérieusement j'ai pris des dégâts de chute franchement je comprends même pas comment j'ai pris des dégâts de chute normalement ça aurait pas dû être possible oh la 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 roquette qui arrive juste dans ma figure oh c'est bon elle est tombée au dessus donc je suis assez mal je suis assez mal dans cette game là je ne vous le cache pas il y a des gens à ma gauche il y a des gens à ma droite j'espère qu'il y avait du soin sur le gars que j'ai tué franchement je pense que je vais bientôt mourir dans cette histoire on va prendre quand même le lance roquette et la petite mitraillette voilà qu'on va mettre comme ça ça me paraît pas mal oh quoi que écoutez non je vais garder ça je vais prendre le sniper ah on va jouer on va jouer violemment il faut absolument que je trouve du soin par contre pour la suite la suite de cette game non mon soin scronugneux oh je suis mal barré je suis très très mal barré est-ce que je vais avoir le temps de prendre ma trousse de soin là où je suis avec encore il n'y a que trois adversaires encore finalement je ne sais pas où sont vraiment les adversaires apparemment la plupart se sont entretués pendant que j'étais en train de chercher du soin c'est plutôt stylé ça mais j'ai raté mes balles wouh qu'est-ce qu'il se passe allez hop on s'en va franchement c'était tellement classe j'aurais bien aimé lui mettre une petite balle ou deux mais ok voilà j'ai pris cette montagne du coup pour la suite de la game voilà s'il n'y a pas du stuff dedans je me protège parce que je sais qu'il y a un mec là-bas il y a peut-être un sniper oh la la regardez-moi ça c'est pas beau ça on va prendre la petite potion là hé on va peut-être faire top 1 dans cette game finalement oh vous avez vu ça il est mort il s'est fait atomiser oh j'ai raté non il y avait tellement moyen de faire un kill ici bon apparemment ça ne peut pas toucher donc lui il est bien il a chopé un max de stuff là en faisant son petit kill ah non j'ai raté je voulais viser le je voulais viser le mur du dessus oh mais il est tombé qu'est-ce qu'il fait mais what ce mec est clairement tombé alors je ne sais pas comment il a survécu ok donc en fait les deux se sont entre-tués ah et du coup il ne reste plus que le mec en face oh non je l'ai encore raté attendez attendez je vais le choper je vais le choper et comme vous le voyez franchement ah c'était le gros fun alors là ce top 1 incroyable je me suis placé sur les hauteurs j'ai utilisé mon lance-roquette et j'ai fait un kill bon voilà ça par exemple j'ai l'impression que c'est c'est un peu le truc voilà c'est un peu le truc de base et c'est pas forcément très fun et très valorisant à faire mais en tout cas on peut faire top 1 comme ça mais si il y avait eu les rebondisseurs et tout ça se trouve j'aurais essayé de descendre en bas de la montagne mettre mes rebondisseurs et tout ça là j'avais absolument rien pour descendre du coup j'étais juste obligé de camper en haut de la montagne c'était le smart move mais j'aurais aimé faire un truc plus stylé mais le jeu ne me le permet pas tout simplement actuellement en tout cas voilà vous avez mon avis et du coup des infos sur cette map de neige qui arrivera à mon avis très bientôt peut-être pour la saison 7 de Fortnite j'espère que ce sera le cas j'espère qu'on aura des trucs assez fun et d'ici là en tout cas et bien portez-vous bien salut tout le monde ciao 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 ciao